Oui, M. le maire, mes chers collègues, à l'heure où je m'exprime, j'ai toujours pas reçu la demande des arrêtés de péril, des fameux 900 arrêtés de péril, que vous aviez ici annoncés en décembre de l'année dernière. Alors, vous nous parlez souvent de transparence, vous nous parlez aussi de meilleure relation avec l'opposition, M. le maire. Il faut être humble. Je note qu'il faut être aussi tenace pour avoir des réponses. Très tenace même. Puisque après trois questions, il a fallu un courrier à la CADA qui a confirmé, je cite, un avis favorable à la demande, sous réserve toutefois que les informations souhaitées, qui s'apparentent à une demande de renseignement, soient matérialisées dans un ou plusieurs documents existants, facilement identifiables ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé. Donc, évidemment, il y a des questions techniques. La CADA ne les cache pas. Je les ai moi-même jamais cachées. Je me suis même dit disponible pour venir examiner des documents en papier. Je n'ai toujours rien reçu. Alors, je voudrais qu'on m'explique ce qui se passe. Premièrement. Parce que, très honnêtement, c'est pas votre intérêt de retenir de la documentation quand la CADA l'a exprimée comme ça. Et je trouve pas ça très bon d'une manière générale pour l'image que nous allons donner. En revanche, je suis très étonné. Dès votre première réponse, M. Pfeffer, de passer de 900 à 89. Vous nous expliquez, en tout cas, c'est vous qui donnez ce chiffre. Alors, vous allez nous expliquer vos chiffres. J'ai cru comprendre que c'était compliqué. Mais vous parlez de 89 plutôt, en réalité, arrêtés de péril. C'est-à-dire 10 fois moins. 10 fois moins. Je veux voir tous ces arrêtés parce que je regrette profondément que dans une période où nous avions des inquiétudes dans la ville, où il y avait des immeubles qui, concomitamment, étaient tombés, avec pas de victimes graves, mais des difficultés personnelles très graves qui ont suivi pour les habitants, en donnant ce chiffre et en jetant ce chiffre en pâture à l'opinion publique, vous avez voulu faire un raccourci entre danger, péril et effondrement d'immeubles. Et ça, c'est très grave. Mais oui, mais c'est très grave parce que, vous voyez, là, on n'est pas au moment des faits. On est plusieurs mois après. Après, il aura fallu aller jusqu'au bout, et je trouverai que ce chiffre est faux, et j'attends que vous puissiez me donner les documents, pour évidemment rassurer les Bordelaises et les Bordelaises sur le fait qu'il n'y a pas 900 périls. Je répète qu'il y a plusieurs types de périls. Il y a des bâtiments occupés, non occupés, qu'il y en a beaucoup moins, et que, heureusement, qu'on ne prend pas des risques en passant devant tous les immeubles du centre historique. Je regrette vraiment. Ce chiffre était une erreur. Reconnaissez-le. Vous n'auriez pas dû donner ce chiffre de cette manière-là. Qu'il y ait des périls. Pourquoi pas ? Sans doute qu'il faille les traiter, mieux les suivre. Je veux bien le reconnaître aussi, mais c'était extrêmement grave alors que des personnes étaient en difficulté et d'autres avaient peur de jeter ce chiffre tel que vous l'avez fait. J'attends donc ces documents avec impatience. Je suis prêt à les examiner avec vous. Je suis prêt à ce qu'on regarde ça en toute transparence. Mais nous devons maintenant faire la lumière sur ce sujet.